Nous sommes au 1-11 rue Eugène-Echenberger à l'angle de la rue des Barogers. 1-11 rue Eugène-Echenberger, à deux pas des commerces, et du tram. Donc bel immeuble 1970 avec des grands balcons et l'appartement va donner là-bas au fond. Sur la rue des Barogers, plein soleil avec balcon. On est au 2ème étage tout au fond, voilà donc l'appartement est ici et nous allons monter. Voilà donc le hall de l'immeuble. Hall de l'immeuble, nous montons, c'est un immeuble 70, la loge du gardien ici, les boîtes aux lettres. Donc grand immeuble, donc il y a deux coursives et donc nous prenons celle de gauche. L'immeuble à digicode, il n'y a pas d'interphone. Une grande coursive et nous sommes au fond de la coursive avec l'ascenseur. Voilà l'ascenseur. Alors voilà, nous sommes sur le palier, je me permets de faire une petite vidéo. Alors j'ai tête à temps. Donc nous sommes sur le palier, petite entrée avec sol PVC, imitation parquet. Donc une porte avec verrou haut et serrure centrale. L'appartement a été complètement refait à neuf il y a trois ans et les peintures sont plutôt en très bon état. Tableau électrique ici, un placard tout de suite à gauche en entrant avec grande ponderie. Grande ponderie ici, il n'y a pas de clé mais à droite on a un autre placard avec étagère, le détecteur de fumée a été déposé. Il suffit de le refixer, on va demander, donc il y a une sonnette également qui fonctionne, tableau électrique ici, ici vous avez la salle de bain, c'est une petite salle de bain qu'il faut plus penser comme une salle de douche parce que la baignoire est petite. Voilà donc vous avez le WC, lavabo, petit placard ici, miroir, plus un miroir, donc la baignoire, avec barre de douche, carrelage gris, barre de douche, ventilation. Nous avons logiquement, compteur d'eau, eau froide, eau chaude qui sont là, avec les arrivées, sol, carrelage, mosaïque, voilà, le tout est en bon état. La barre de douche penche un peu mais voilà. En face de vous, donc tout ça c'est dans l'entrée, en face de vous, vous allez avoir la pièce de vie, le séjour. Pareil, en parfait état, peinture blanche, surtoile et peinture crème, porte grise, vitrée, vous avez la fibre optique. Porte fenêtre sur le balcon, il n'y a pas de volet, donc il y a une tringle à rideau pour mettre un rideau occultant. Donc balcon, qui donne un retrait par rapport à la rue, nous sommes sur l'intérieur des jardins, des maisons, et on est plein sud. Donc on a le soleil vraiment, là on est en milieu d'après-midi, mais voilà, et on donne sur ces jardins, et au loin l'angle barogé, les chênes bergers. Donc on a une grande fenêtre. Chauffage collectif, au chaud collectif, le radiateur est là, c'est bien chauffé, encore une fois on est au calme en plus sur le retrait des jardins. Le balcon est assez large, pour y mettre une petite table de chaise, il fait un mètre de large, sur 3 mètres de long. Et donc accessible par cette pièce, on va avoir, il y a la tringle à rideau, bien sûr, accessible par cette pièce, on a la petite cuisine. Il y a donc un évier ici, sous l'évier vous avez une arrivée et des centres-machines pour mettre le lave-linge là, et le réfrigérateur n'était pas là, mais ici. On va mettre le réfrigérateur ici, le lave-linge sous les plaques, et voilà, comme ça on peut tout mettre. Il se met après une petite table si on veut, pour mettre un four. On a une grande fenêtre, sur le même jardin, le chauffage toujours qui est là, et la cuisine doit faire 4 mètres carrés, 2 mètres par 2 mètres. Actuellement vous avez deux plaques électriques, réfrigérateur, évier, donc l'arrivée-descente-machine est ici, la descente et l'arrivée. Voilà, donc, l'appartement, studio O1-11 rue Eugène-Echenberger, appartement très agréable, pour que vous puissiez entrer avec des grands placards, ce qui est assez rare dans les studios, parce que du coup on n'a pas besoin du tout de mettre de placards dans la pièce, et ça fait une belle pièce qui fait allègrement 15 mètres carrés.